Avant le mariage, avant, pas dans l'Afrique traditionnelle, pendant l'Afrique post-coloniale, le mariage était la principale entreprise d'une femme. Oui. Tu fais quoi mes mains, ma copine ? Je suis mariée. Je suis mariée. C'est bon, ça a été un réussitage. Oui, mais c'est vrai que c'est... Non, non ! L'entreprise a échoué. Pierre Blériot-Gniemec, l'autre volet de cette préoccupation, porte justement sur l'autonomisation économique et l'impact sur le développement durable. Madame a déjà donné quelques esquisses de réponse. Alors, quel peut être justement le lien entre l'entrepreneuriat féminin et le domaine économique dans un pays qui s'appelle Cameroun ? Oui, je vais d'abord pour apporter un rectificatif. Il y a une fausse information qui circule selon laquelle, traditionnellement, les Africains n'aimaient pas que les femmes soient chefs d'entreprise. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Si vous remontez très loin, vous verrez que c'est les femmes qui tenaient l'économie en Afrique. C'est la colonisation avec le salariat. Parce que les gens n'ont pas vu ce qui se passe. Nos papas, ils passaient même... Ils étaient toujours assis en train de boire. Dans la plupart des travaux champêtres et des autres travaux économiques, la couture, le tissage, c'est les femmes qui apportaient de l'argent. Ah oui ! Donc, on n'a jamais eu peur que vous apportez... D'ailleurs, une bonne femme en Afrique, c'était celle qui apportait de la richesse à son mari. Voilà. Le problème, c'est que l'Occident est venu avec sa vision. Et dans les emplois salariés de l'Occident, c'est le profil masculin qui prédominait. Les hommes ont donc commencé à aller au travail. Les travaux anciens se sont écartés. Les femmes ont commencé à rester à la maison et à développer quelque chose de pervers. Deuxième correction que je vous apporte. Vous avez accusé abondamment les hommes. Mais vous n'avez pas dit quel était le vrai problème. Tous les hommes n'ont pas ce problème. Mais beaucoup l'ont. Pourquoi ? Ici, on parle des fumées d'une des dames niémèques. Et je crois que j'en fais la promotion. Vous savez, je suis même... Comment elle m'appelle ? Son commercial. Ah oui ! Nous tous ici, nous l'encourageons. Je lui dis que je souhaite qu'elle soit millionnaire. Mais peut-être, il y a d'autres raisons à cela. Qu'est-ce qui fait le frein que les hommes vous opposent ? Les femmes, naturellement, sont hypergamiques. Je n'aime pas les mots très formes. C'est-à-dire que la femme aime être soumise à un homme qui la dépasse pour le dire comme ça. C'est comme ça que vous êtes. Dès que la femme a le sentiment que tu ne la dépasses plus... C'est vrai aussi. Mais c'est ça... Le mépris s'installe. C'est ça le mental des femmes. C'est pour cela que la stratégie que certains hommes utilisent, c'est d'empêcher que la femme ne la dépasse. Bon. Maintenant, il y a des gens qui estiment... Moi, dépasser matériellement n'est pas un problème. Mais j'ai souvent dit, il est vraiment difficile de me dépasser. Je parle là du mental. Donc, ce n'est pas matériel. Tu peux avoir les milliards. Tu peux m'avoir tes milliards, là, c'est moi qui les jure. Voilà. Non. Non. Pour un des gens pour les gammes, il faut être un bon sorcier. Donc, il y a même un qui m'a... Oui, mais c'est clair. C'est là. Je peux même m'asseoir à la maison où tu travailles. Je mange. Ta famille se plaît. Non. Mais mec, je m'assois, je mange. Bon, c'est parce que je ne suis pas téné. Donc, je veux dire que ce qu'il faut cultiver, en plus chez vous, femmes chefs d'entreprise, c'est cette retenue-là. Parce que quand la femme entre dans les affaires, elle pense qu'argent, hein? Oui, oui, elle pense qu'argent. Ah oui, elle pense qu'argent. Oui, ça c'est vrai. Elle ne fait plus ses tâches de femme. Elle confie jusqu'à votre littérie à quelqu'un d'autre. Jusqu'à vos sous-vêtements parce qu'elle est dans l'entrepreneuriat. Donc, il faut savoir rester femme tout en étant chef d'entreprise. Et cela donc, nous parlons donc du développement durable. Sustainable development. Comment le développement peut être durable si la famille n'est pas durable? Il ne faut pas que l'argent vienne détruire le socle de la famille. L'argent doit contribuer à renforcer les membres de la famille. C'est-à-dire que ça doit être au service de la famille. Celle qui existe est celle à venir. C'est-à-dire que les projets doivent rester communs. L'autre dernier problème parfait, ce sont nos familles. Tant que vous épousez une femme dont vous êtes supérieure, à laquelle vous êtes supérieure matériellement, sa famille ne se plaint pas. Vous devenez un mauvais mari dès le jour où elle a l'argent. Moi, je crois qu'il faut que tu quittes d'abord Niemek. Parce que c'est pour ton argent que Niemek est là. Mais dites à vos familles que dès que la famille s'effrite, l'économie aussi s'effrite. L'argent qui est produit, c'est pour accompagner les membres de la famille. Payer de bonnes études aux enfants, soigner les enfants, les encadrer, aider les autres membres de la famille à s'émanciper. Parce que vous n'allez pas émanciper vos collaborateurs sans émanciper votre propre famille. Donc la femme doit, devrait être chef d'entreprise, gagner beaucoup d'argent, mais le gagner pour le bien de sa famille. Merci Bihar Blériot pour cette prise de parole qui a tout l'air d'une démonstration. Merci Bihar Blériot pour cette prise de parole.